Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale dans le département. Aujourd'hui, nous souhaitons mettre en avant l'association Animact basée à Solé-Chartreux. Pour en parler aujourd'hui avec nous, je reçois Pauline Pierrucci. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la coordinatrice des résidences de l'association Animact et vous êtes accompagnée de Ninelle Roux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des actions culturelles. L'association Animact, elle est née en 1997. Quelles sont les missions et les activités pour nous présenter rapidement cette association ? Alors, à sa création, c'est vraiment une bande de jeunes de Solé-Chartreux qui a commencé à faire du jonglage et qui a demandé à la mairie un local pour stocker du matériel. Et petit à petit, avec les années, ça s'est agrandi. L'imprimerie d'en face a été en location, a fermé. Et donc, ça a été transformé en salle de spectacle. Et petit à petit, c'est devenu un lieu de création qui accueille des compagnies en résidence, compagnies dédiées à l'espace public. Et en 2017, on a récupéré de nouveaux locaux dans la même rue. Et c'est devenu petit à petit un vrai espace de vie sociale. C'est un agrément de la CAF, mais ça veut aussi dire que c'est un lieu où il y a plein de passages, plein de rencontres et des événements ouverts pour les habitants. Donc, aujourd'hui, l'association est toujours basée à Solé-Chartreux. Mais son air géographique, on va dire, elle a une influence sur l'agglomération, sur le département en général ? Oui, je dirais sur le département, puisqu'on a une activité aussi de conseil à la programmation pour des villes, des structures sociales, médico-sociales, carcérales aussi. C'est-à-dire qu'une ville peut venir vous solliciter pour demander des conseils, pour programmer un événement culturel ? Tout à fait. Une ville ou n'importe quelle structure peut nous contacter et nous explique le contexte. Et nous, en fonction de ce contexte, on va proposer des spectacles ou des ateliers tout le temps en lien avec l'espace public, par contre. Alors, vous avez fait le choix, Animac, de fonctionner sur un modèle un peu différent. Il n'y a jamais eu de directeur ou de directrice, contrairement à la plupart des associations ou des clubs. Alors, pourquoi est-ce que vous préférez vous fonctionner de cette manière ? Quels sont les avantages à ne pas fonctionner sur un modèle hiérarchique ? Eh bien, c'est vrai qu'Animac, c'est une association qui est bien vivante, avec un conseil d'administration qui est très présent, des bénévoles nombreux qui font vraiment la vie de l'association. Et donc, on a fait ce choix-là pour partager la décision et pour qu'il y ait vraiment de la discussion et des responsabilités partagées dans l'association. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Les festivals, ils se construisent vraiment avec des bénévoles de A à Z, de leur conception jusqu'à leur réalisation. Et c'est très riche parce que ça fait que tout le monde s'empare de la chose. Alors, qui dit association, on dit forcément soutien financier. Aujourd'hui, quels sont vos moyens financiers ? Qui vous soutient ? Alors, on est soutenu par tous les échelons, donc par la mairie qui nous met à disposition, notamment notre lieu où on a nos bureaux et une subvention. La communauté d'Aglo avec qui on fait le festival Encore les beaux jours en septembre. Le département, la région, la DRAC aussi pour l'activité de soutien à la création. Voilà. Et après, on sollicite aussi des appels à projets selon les projets qu'on fait. Alors, dans le cœur de votre activité, il y a d'être un lieu de résidence pour les artistes. Alors justement, quels sont les artistes qui viennent chez vous ? Comment est-ce que vous les choisissez et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en résidence chez vous, Pauline ? Alors, en moyenne, à l'année, on a environ 35 compagnies qui viennent dans notre lieu pour préparer leur spectacle, que ce soit un embryon de spectacle, une idée, ou le milieu, ou même la fin et une sortie de résidence proposées à la fin de leur semaine chez nous. Et ce sont des compagnies, plus spécifiquement sur le théâtre de rue, qui vont faire leur représentation lors de festivals d'art de rue. Et ça peut être aussi bien du cirque, du théâtre, que de la parole, que de... Vraiment, un éventail très varié. Là, actuellement, on accueille une compagnie qui prépare un spectacle pour les tout-petits à partir de six mois. Donc, on a une sortie de résidence vendredi, où on va avoir des assistantes maternelles qui vont venir avec des bébés et des enfants. Donc, c'est très varié. Avant eux, on avait eu une compagnie qui travaillait plus sur un sujet féministe autour du spectacle qu'ils ont intitulé Jouir. Donc, voilà, c'est absolument très, très varié, avec des compagnies et des artistes venant un peu de tout horizon. On essaye de privilégier les artistes de l'Essonne, mais en fait, ils viennent de partout. Alors, justement, comment est-ce que vous sélectionnez les artistes ? Ils vous montrent leurs projets ? Comment ça se passe, cette sélection ? On a la chance d'être une association plutôt ancienne. comme vous l'avez dit tout à l'heure. Du coup, on a la chance d'avoir les artistes qui nous envoient leurs projets, qui nous envoient leurs dossiers de création en nous expliquant leurs intentions, ce qu'ils veulent créer. Après, nous, on a la lourde tâche de choisir. Donc, comme disait Nina, on se met autour de la table avec tous nos affinités, ce qui nous a touchés dans le dossier, ce qui nous a moins touchés, ce qu'on a envie de défendre. Et puis, surtout aussi, une variété de projets et de pratiques artistiques. Donc, c'est toujours un débat et un moment un peu compliqué de se mettre autour de la table et dire, cette compagnie, oui, parce que son projet peut intégrer la saison culturelle. Celle-ci, un peu moins, mais peut-être l'année prochaine. Et sachant qu'un des critères principaux, c'est qu'il et elle travaillent pour des lieux non dédiés, c'est-à-dire tous les lieux qui ne sont pas un théâtre. Donc, déjà, ça nous permet d'éliminer des projets qui sont vraiment pour la salle parce que ce n'est pas notre créneau. Donc, c'est vraiment concentré sur les arts de rue, un peu, les spectacles en plein air ? Oui, espace public, ça peut être aussi bien un bar. Enfin, ce n'est pas vraiment un espace public, mais en tout cas, des espaces différents qu'une salle de spectacle. Donc, si les artistes cherchent des lieux de résidence, c'est parce que c'est difficile d'en trouver pour pouvoir justement exprimer son art ? Alors, il y en a un peu partout en France. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a quand même. Après, c'est bien pour les artistes de se retrouver dans un lieu tous ensemble et qu'ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas d'endroit spécifique pour eux. Donc, de se retrouver dans un lieu où, si on leur met de la technique à disposition, on leur met une salle de spectacle, on leur met des lumières, de la musique. Donc, même s'ils travaillent dans la rue, ils ont quand même besoin de cette matière-là pour travailler leur spectacle. Donc, voilà, c'est important pour eux. Et aussi, c'est une manière de se retrouver parce qu'on a eu une compagnie une semaine passée. On pensait qu'ils se connaissaient tous. Et en fait, à la fin de semaine, on disait, vous êtes une belle bande de joyeux lurons. Et oui, on s'est rencontrés lundi. Et donc, c'est aussi un moyen pour eux de former leur compagnie. Parce qu'on se base aussi sur les compagnies émergentes, qui sont encore un peu en train de se structurer. Alors, l'association Animax, c'est aussi des activités, des ateliers. On va s'intéresser à présent au prochain événement de l'association. L'été approche, et donc les mercredis de l'été avec lui. À partir du 14 juin, vous organisez tous les mercredis des journées de convivialité. Si j'ai bien compris, expliquez-nous un peu plus en détail. Oui. Alors, les mercredis de l'été, c'est un mix entre résidence et activité, action culturelle et sociale. Puisqu'on ouvre notre jardin, qui est un lieu un peu atypique. Et on invite les gens à venir participer à des ateliers. Donc, pour les rencontrer, ça peut être des ateliers créatifs, de bricolage, de menuiserie. Enfin, menuiserie à notre niveau, on est bien d'accord. Mais le but aussi, c'est qu'à la fin de cette journée, on puisse présenter un spectacle grâce aux artistes qui sont en résidence, aux artistes qui sont venus, aux artistes qu'on connaît. Et c'est une idée qui est née après le Covid, Nina, c'est ça ? Oui. On avait besoin de recréer du lien en 2020. Et au départ, on a fait ces mercredis de l'été dans plusieurs quartiers de Solé-Chartreux. Et puis, l'année dernière, on s'est dit qu'on avait envie de recentrer, de pouvoir saisir ce prétexte pour que les gens découvrent notre lieu aussi. Et donc, on ouvre aux familles. Et c'est vraiment un temps sympa où on peut aussi bien venir se poser dans un transat et goûter que faire créer des choses et voir un spectacle tous ensemble à la fin de la journée. Et à noter aussi dans vos agendas, les moments importants pour l'association Animac, les festivals. Alors, il y aura le festival encore, les beaux jours, pour finir l'été, le week-end des journées du patrimoine. Et il y aura aussi le festival du 26 au 29 octobre, la prochaine édition du festival Ceux d'en face. Donc, c'est toujours aussi rapidement, très rapidement, le concept des festivals. Quel est le concept ? Alors, encore les beaux jours, c'est un festival qu'on fait avec l'agglomération dans les 27 communes de l'agglomération Paris-Saclay, où il y a des spectacles la semaine en amont et le week-end dans toutes les villes. Donc, on invite les gens, les habitants, à se déplacer de ville en ville pour voir des spectacles dans l'espace public, dans des lieux insolites ou patrimoniaux. Et donc, il faut retenir cette date du 26 au 29 octobre prochain. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à nous. Au revoir. D'avoir été avec nous sur Sensation dans le Maguesson. Merci. 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 Merci.